La chanteuse et actrice emblématique Cher est toujours en conflit avec la veuve de son défunt ex-mari et partenaire musicale, Sonny Bono, au sujet de sa succession. Elle l'a poursuivie en justice pour un million de dollars, affirmant qu'elle a droit à la moitié des droits d'auteur de leurs chansons à succès. La veuve de Bono, Marie, a invoqué un droit légal qui lui donne le contrôle total des droits d'auteur, déclenchant une querelle juridique féroce qui dure depuis des années. Il formait un duo captivant qui assédit le monde entier avec ses airs entraînants et son indéniable alchimie. Sonny Bono et Cher, deux artistes talentueux dont les voix se mariaient comme une harmonie parfaite, ont dominé les hits parades avec des tubes mémorables comme I Got You, Babe, The Bit Go Zone et Babe, Be Don't Go. Dans les coulisses, leur idylle s'est épanouie, et il semble que le destin les ait réunis pour un grand dessin. En 1967, au sommet de leur gloire, Bono et Cher ont échangé leurs vœux. Leur couple a prospéré, tant sur scène qu'en dehors. Le monde entier adore leurs prestations envoûtantes et leur charisme. Cher et Sonny Bono au studio de télévision de Wembley à Londres le 26 août 1966. Sous, Getty image en 1969, le monde entier a célébré avec eux la venue au monde de leur unique enfant, Chas Bono, témoignage de leur amour et de leur engagement à long terme. Cependant, au fil du temps, le glamour de la célébrité n'a pas pu cacher les problèmes qui ont miné leurs relations. Derrière la célébrité et la gloire, des fissures ont commencé à apparaître dans les fondations autrefois solides de leur amour. Cher, une femme passionnée et indépendante, ressent le poids de l'emprise de Bono, qui limite son potentiel et ses aspirations. Elle aspirait à autre chose qu'à une vie limitée au feu de la rampe. Elle a déclaré, « Il ne voulait pas que je grandisse ou que je sois libre. » Cher, Chastity Bono et Sonny Bono. Sous, Getty image le couple a dû faire face à l'infidélité et à la pression de la célébrité dans leur mariage. Cher a appris la vérité sur les liaisons de Bono, ce qui l'a amené à se demander si leur mariage était destiné à durer. L'histoire d'amour qui semblait éternelle s'est terminée amèrement en 1974 lorsque Cher a demandé le divorce, évoquant la servitude involontaire. Les batailles juridiques qui s'en suivent sont marquées par des litiges concernant la garde des enfants et les revenus, brisant encore davantage le lien qui unissait ce dû autrefois influent. Finalement, leur chanson d'amour a atteint sa dernière note et leur divorce a été prononcée en 1975. Sonny Bono et Cher le 6 mai 1967 à New York Sous, Getty image Bono a conservé la propriété de leurs droits musicaux, tandis que Cher a obtenu la moitié de leurs royalties, marquant ainsi la fin d'une époque, tant sur scène qu'en dehors. Le monde entier a pleuré la perte d'un duo captivant, mais l'héritage de Bono et Cher s'est perpétué dans les chansons intemporelles qu'ils ont laissées à des générations. Ils ont vite réconcilié, et Cher a déclaré, nous avons eu une relation bizarre. Je ne m'attends pas à ce que quelqu'un la comprenne. Ils ont tous deux suivi des chemins différents, créant chacun leur propre histoire. Bono est passé à autre chose et a épousé sa quatrième femme, Marie Whittaker. Le succès phénoménal de Cher en tant qu'artiste solo et actrice a fait d'elle une icône à part entière. Pendant, le destin a réservé une autre surprise à l'histoire intrigante de Cher et Bono. Sony Bono le 12 juin 1977 à Los Angeles, Californie. Gettie image la vie de Bono, la moitié charismatique du duo de chanteurs Sony et une chaire, s'est brutalement arrêtée en 1998. Bono, skieur passionné et expérimenté, heurte un arbre alors qu'il skiait seul à la station de ski à Veneli en Californie. L'impact a été fatal et le rapport du médecin légiste indique que Bono est mort instantanément d'un grave traumatisme contondant. Sa mort soudaine a stupéfié le monde de la musique et bien au-delà. Deux ans plus tôt, Bono était entré en collision avec un autre skieur. Qu'humour, il avait plaisanté, j'ai heurté des gens, ou ce sont eux qui m'ont heurté, donc c'est de leur faute. Sony Bono Source, Gettie image Bono a laissé derrière lui un héritage composé de chansons à succès et de performances mémorables, mais son décès a également entraîné un ensemble de problèmes juridiques et financiers. Il n'avait jamais fait de testament. Bien qu'il ait quatre enfants et quatre ex-femmes, sa succession était en désordre, ce qui créait une situation complexe où de nombreuses personnes pouvaient prétendre à ses biens. L'absence d'instructions claires sur la répartition de sa fortune, des négociations ont été entamées pour régler la question de la propriété des biens de Bono. Finalement, un accord a été trouvé et ses biens ont été répartis entre ses deux enfants aînés et son épouse au moment de la mort. de son décès, Marie, qui était également la mère de leurs deux plus jeunes enfants. Bono et sa quatrième épouse Marie Whitaker le 1er janvier 1991 en Californie. Source, Gettie image Mais la Corne n'a pas mis fin au conflit concernant l'héritage de Bono. Bono, sa seconde ex-femme, a intenté une action en justice peu après la mort de Bono. Son action en justice, Bono avait été condamné à verser à chair une pension alimentaire après leur divorce en 1974, dette qui n'aurait jamais été payée. Au milieu de ces conflits juridiques, un autre changement est intervenu. En 2016, Marie a exercé le droit de résiliation prévu par la loi fédérale sur le droit d'auteur, ce qui lui a permis de récupérer le contrôle des droits d'auteur de la musique de Bono. La démarche lui a permis de contrôler pleinement les redevances liées aux chansons légendaires du duo. Sonny Bono et Cher Hollywood, Californie, 4 décembre 1975 Source, Gettie image 5 ans plus tard, la scène était prête pour un affrontement féroce. Cher a intenté un procès pour obtenir la confirmation que l'accord de divorce initial était toujours valable et qu'elle avait droit à sa part de 50% des redevances, indépendamment de la propriété des droits d'auteur. De son côté, a fait valoir que les droits de résiliation devaient l'emporter sur tout accord antérieur, y compris l'accord de divorce. La bataille pour la fortune de Bono s'est intensifiée alors que Cher et Marie se tenaient fermement dans des camps opposés. Monny Bono et Marie Whitaker, leur fille Shanna Marie Bono et leur fils Chessare et Lam Bono le 1er janvier 1991 à Palm Springs, Californie. Sources, Gettie image l'équipe juridique de Cher s'est battue pour maintenir la validité de l'accord de divorce, affirmant que les droits de résiliation ne devaient pas affecter sa part légitime des royalties. A l'inverse, les avocats de Marie ont affirmé que le Congrès avait voulu que les droits de résiliation bénéficient aux auteurs et à leurs héritiers, et non à leurs anciens conjoints. La suite de ces événements, Cher, malgré son immense richesse et ses réalisations, a été impliquée dans un procès contre Marie. Le procès de Cher visait à confirmer la validité de l'accord de divorce, arguant qu'elle avait droit à sa part de 50% des redevances, indépendamment de la propriété des droits d'auteur. Gettie image une partie de sa plainte a été rejetée, ce qui a porté un coût sévère à sa tentative d'obtenir un million de dollars de la part de la veuve de Bono. Au fil des batailles juridiques, les médias et le public ont observé avec curiosité la quête incessante de justice de Cher se heurter aux détails complexes de la loi sur les droits d'auteur et du partage de la succession. Le drame judiciaire a vu les deux parties défendre passionnément leur position, laissant le sort de millions de personnes en suspens. Le parcours de Cher et de la veuve de Bono dans l'abîme juridique a montré les enjeux et les défis importants qui accompagnent la célébrité et la fortune. La détermination de Cher a réclamé ce qu'elle estimait lui revenir de droit s'est heurté à la ferme volonté de Marie de protéger les droits d'auteur qu'elle avait récupérés après la mort de son mari. Le jour, l'issue de la bataille juridique en cours reste incertaine. L'espoir pour Cher d'obtenir des millions de la succession de Bono semble lointain, et la probabilité qu'elle obtienne un jour une part significative de la fortune semble mince. Sony Bono et Cher se produisant sur The Sony Comédie Revue Sources, Getty image la saga entre Cher et la veuve de Bono nous rappelle brutalement que même l'immense richesse et la célébrité ne peuvent pas toujours garantir un parcours sans heure et sans conflit à travers les complexités de la vie, de l'héritage et de la poursuite de ce que l'on croit légitimement nous appartenir. Lire aussi, Cher est qualifié de fabuleuse à 76 ans bien qu'on se soit moqué d'elle parce qu'elle utilisait du ruban adhésif, elle a reçu une bague de fiançailles de son petit ami, âgé de 40 ans son cadet abonnez-vous à Amomama sur Google News. Merci d'avoir regardé cette vidéo !